Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va s'occuper de mettre en place un premier Angular, commencer à installer la ligne de commande qui va nous permettre de gérer les objets qu'on va devoir créer, et puis faire démarrer une première version. Alors ce qu'on doit faire avant tout c'est installer la ligne de commande. Moi je suis sous Linux donc je vais mettre un sudo parce que je vais faire une installation générale. npm install-g pour général, arrobase, angular, slash, CLI. Voilà, on laisse faire npm, ça va prendre quelques secondes normalement. Voilà, allez dépêche-toi. Voilà, bon, moi il était déjà installé donc il ne faisait que rechercher les mises à jour, vous, vous devriez avoir beaucoup plus de choses. Une fois que ça s'est installé, vous allez le tester avec directement ng-version, et normalement ça vous sort la ligne de commande d'Angular. Avec cette ligne de commande on va donc pouvoir créer un projet, les éléments dont on a besoin par rapport à ce qu'on avait étudié sur la modélisation, voilà, ici. Donc, on va faire un clear et la première commande ça va être un ng-new-coctel. Ça va faire quoi littéralement ? Ça va installer notre applicatif, tous les éléments dont on a besoin pour démarrer l'applicatif, directement là où on est, et par là même ça va créer un dossier qui porte le nom du projet, oups, pardon, du projet qu'on veut créer. Alors, on le verra, il y aura d'autres options dans les commandes. Alors, c'est une commande interactive, donc elle va vous poser des questions. Oui, on veut du routage parce qu'on va en avoir besoin pour notre applicatif, et on ne va pas partir dans du style hyper complexe, donc on va rester en CSS. Ça se met en installation, et je vous retrouve dès que c'est fini. Voilà, c'est terminé, donc maintenant il suffit de rentrer dans le dossier qui vient d'être créé. Je vais nettoyer un peu, ls, voilà, donc il a créé le cocktail. On se met par réflexe dedans. Hop, je vais plutôt le faire comme ça, et c'est là qu'on a tous nos objets. Alors, hop, je vais directement démarrer un VS Code, et voilà. Donc, on va retrouver les fichiers et les objets qu'on connaît assez régulièrement. Le non-module parce qu'on est dans un monde NPM. Les config-éditeurs et le gitignore pour tous ces configs et votre IDE. Là, par contre, AngularJSode qui est le fichier de configuration pour travailler avec Angular. Angular, on en rentrera en détail. Karma, dont on ne parlera pas, qui sera là pour les tests. Le fameux package.json, qu'on connaît par cœur. Donc, avec, comme d'habitude, les dépendances et les dépendances pour le développement, etc. Et bien sûr, notre fichier de configuration de TypeScript. Là, encore une fois, je ne vais pas revenir dessus. Il y a tout ce qu'il faut. Et je vous ai déjà donné une playlist, une chaîne qui parle très très bien, à mon sens, de TypeScript. Tout va se situer donc ici. Normalement, pareil. Ça, vous devez au moins l'avoir vu avec notre fichier index pour le point de démarrage et notre système d'ancrage. Puisque tous les éléments se greffent par rapport à des sélecteurs, comme on dit. Notre main TS, on ne va pas y toucher. Ça, c'est le fichier de démarrage. D'ailleurs, ça se lit assez simplement. On ramène tous les modules dont on a besoin. Et on va démarrer ici sur l'app module. L'app module qui est le module de démarrage. On a les tests, on a le style, tout ça, c'est du connu. Et ici, on a nos fichiers principaux. Donc, notre module de démarrage qui est décoré avec ng-module. Ça, c'est du TypeScript. Bien sûr, les modules dont on a besoin. Donc, on va déclarer les composants, les pages, les visuels dont on a besoin. Et les modules qu'on veut utiliser. Alors, évidemment, le browser module, c'est un standard. Et l'app routing module, c'est pour faire du routage. Routage qui, bien évidemment, ici, il n'y a rien. Et enfin, pour finir, le bootstrap de ce module. C'est-à-dire sur quelle page je vais démarrer par défaut. Donc, évidemment, l'app component. On va se rappeler que le composant d'angular, c'est grosso modo le visuel, la page. Ici, notre composant qui est donc très, très simple. Toujours pareil. Donc, un décorateur composant avec son sélecteur. Évidemment, l'app root puisque c'est bien ici qu'il va venir se greffer. Hop, pardon. Son fichier HTML, son fichier CSS et sa classe avec une simple propriété, title, qui est reprise d'ailleurs dans l'HTML. L'HTML qui, bien celui par défaut, alors il n'est pas super, super propre. Il est rempli de CSS, de machin, de trucs. Ce n'est pas le but du jeu. Et un fichier ici, donc le spec. Le spec qui, là, pour les tests unitaires, qu'on ne va pas utiliser non plus. Et d'ailleurs, je vais recréer le projet sans tous ces fichiers. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une page, un composant, eh bien, je vais avoir les fichiers spec en plus. Donc d'ailleurs, hop, je vais fermer ça. Je remonte d'un cran. Je supprime tout ce qu'il y a dedans. Voilà, normalement, je n'ai plus rien. Impeccable. Et un ng new cocktail, tiré, tiré. Tiens, j'ai un doute. Attendez sur la syntaxe. Non. Voyons voir. Vous allez voir, vous allez comprendre. Non, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un doute, là, tout d'un coup, ce qui peut I ou Y. C'est complètement idiot, mais bon, quand ça reste, ça reste. À partir de ce moment-là, le projet sera créé sans fichier de test. Et tous les modules et tous les composants n'auront pas de fichier de test. Je ne vais pas faire de test ici. Ce n'est pas le but du jeu. On relance la chose. Oui, je veux du routage. Et je veux mon fichier CSS. Ça redémarre. Et on attend la fin. Et voilà. Donc, je vais réouvrir mon VS Code. Voilà. Et normalement, dans APP, je n'ai plus mon fichier de test. Donc, tout ça, c'est bon. Bon, je vais me lancer mon projet. Alors, petite chose. Donc, le projet va se lancer en faisant un ng-serve ou un npm run-start. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans le package.json, start, c'est ng-serve. Mais bon, ce n'est pas bien méchant. Donc, ng-serve. On va rester là-dedans. Ça, ce n'est pas le plus grave. Donc là, il va se mettre à compiler. Donc, à transpiler dans un premier temps tous les fichiers TypeScript en fichiers JavaScript. Et il va nous le lancer dans un serveur qui, lui, est en mode watch. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une modification, il va se remettre à compiler la chose. Et il nous l'ouvre sur le port 4200. Alors, est-ce que WSL va faire son taf ? Localhost 4200. Impeccable, il fait son taf. Alors, j'ai peut-être dézoomer quand même. Voilà. On a notre applicatif qui est lancé. Et on peut commencer à travailler, à créer notre front. Petit point. Vous voyez que là, j'étais dans Cocktail. Alors, ce qui se passe souvent quand on commence, c'est qu'on génère ng-new, mais on ne va pas dans le dossier. Et du coup, on lance un ng-serve et on se retrouve avec ça. Il n'y a pas typiquement de problème avec votre projet. C'est juste que vous n'êtes pas dans le dossier qui vient d'être créé avec la commande ng-new. Donc, il suffit de retourner dans le dossier et de lancer votre ng-serve. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'erreur. Il repart à la compilation, à la transpilation, pardon, à la compilation. Et on a à nouveau notre système sur le port 4200. Voilà. Et si je rafraîchis, c'est tout bon. Tout est là. Prochaine vidéo, la mise en place du module public avec ses trois pages. Homme, Cocktail, Contact. Et puis, on verra après pour mettre le layout.